Hello tout le monde et bienvenue pour ce 19e épisode du Kiondré de la Monde de Code. Aujourd'hui, on va parler, c'est peut-être l'épisode où je me sens le moins habile avec ça, parce qu'on va parler de Bubble, qui est un outil que je ne maîtrise pas énormément, même presque pas on va dire, qui est un outil qui va vous permettre de pouvoir construire de la web application. Et l'application c'est par exemple Bubble, Airbnb, enfin pardon, plutôt Airbnb, TripAdvisor, qui sont des webapps, des marketplaces, des choses comme ça. Aujourd'hui Bubble, qui est un des outils les plus puissants, va vous permettre de pouvoir réaliser ces outils-là. Alors c'est un outil avec un apprentissage assez drue, on va dire assez complexe, mais aujourd'hui c'est un outil, je suis qualifié comme le plus puissant en termes de no-code, qui fonctionne vraiment avec sa propre spécificité, sa propre relation. J'essaye de vous expliquer autant que faire se peut, parce que ce n'est pas un outil que je maîtrise forcément. Il y a plein de personnes qui le maîtrisent, qui font du très bon travail, il y a plein de boîtes qui me bossent avec, je vous mettrai plein de liens en commentaire pour retrouver toutes ces boîtes, pour avoir des petites introductions. Mais voilà, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Et si aujourd'hui votre projet est sous forme un peu de web application, de marketplace, c'est vraiment l'outil sur lequel vous devez aller, on vous prépare plein de petits contenus de sujets sur Bubble, sur les différences entre Bubble, Webflow, Adalo, les choses comme ça. Voilà, aujourd'hui, allez-y, allez jeter un oeil, c'est un outil très puissant, et je pense qu'il va pouvoir énormément vous aider sur des projets de webapp. On se retrouve demain pour le 20ème épisode du Quatrième épisode du Quatrième de la Ronde. A demain tout le monde.